Aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de sport à Fitlane sur la Côte d'Azur, il commence à faire beau, il commence à faire chaud. On veut tous avoir des gros bras pour l'été, on va commencer à parler un petit peu du triceps. Le triceps c'est vraiment une partie importante du bras, c'est ce qui va vous donner un gros volume musculaire. Je vais vous expliquer un peu les mouvements que moi j'aime faire à la salle. Je ne fais jamais les triceps seuls, je les fais soit avec un muscle agoniste, antagoniste comme biceps-triceps ou alors je le fais dans ma séance d'épaule ou dans ma séance pectoraux, je change régulièrement mes séances et on va parler du triceps. Le triceps, comme son nom l'indique, tri, il y a trois parties, il y a une partie externe qui est ici, une partie interne qui est là et une longue partie qui va être à l'intérieur. La longue partie qui est un peu la plus dure à solliciter lorsque vous faites des mouvements hyper simples, on va faire des mouvements un peu plus compliqués et je vais vous montrer toutes les variantes qu'il peut y avoir pour vous donner un maximum d'idées et plein de bonnes astuces en plus. Je vois beaucoup de personnes qui arrivent à transformer des mouvements d'isolation en mouvements polyarticulaires parce que finalement ils sont dans une mauvaise posture ou alors ils mettent beaucoup trop lourd, ce qui fait qu'ils n'ont pas une amplitude maximale, ils négligent la phase excentrique, c'est pas un des mouvements que je préfère, c'est le skull crutcher, ce que vous appelez aussi barre au front. Il y a plusieurs façons de le travailler, il y a allongé sur un banc, comme je vais vous montrer, vous pouvez le faire à la barre avec des haltères, vous pouvez même le faire sur une poly, moi généralement j'aime bien le travailler à la barre. Ce qui est vraiment important c'est de penser à garder les coudes un maximum serré et d'avoir une amplitude vraiment importante pour solliciter la longue partie. Là elle est souvent un peu plus négligée parce qu'il faut aller chercher un maximum l'étirement du muscle pour pouvoir la recruter le mieux possible. Le skull crutcher j'aime le faire avec une hyper extension, je vais vous montrer, en fait vous allez chercher légèrement un petit peu plus loin derrière, vous allez voir en vidéo, ça sera plus clair. En musculation c'est vraiment important, moi j'aime travailler comme ça, on travaille au ressenti. Si quand vous faites le mouvement vous avez l'impression de ne pas le faire correctement et de ne pas sentir vos triceps à se congestionner, c'est que vous n'êtes pas bon. Donc prenez une part prise en V, peut-être faites le debout, peut-être faites le au poulie, peut-être faites le avec un disque, je vais vous montrer un peu toutes les variantes qu'il peut y avoir. Peut-être descendez pas autant si vous avez pas suffisamment de mobilité au départ. Si vous débutez, c'est peut-être pas forcément les bons mouvements qu'il faut faire, mais vous pouvez les tester, ça peut vous donner des idées et encore une fois travailler au ressenti. Si vous sentez des douleurs pas top, ne le faites pas, commencez avec un poids léger et montez progressivement. Il est vraiment important de travailler avec application dans la phase excentrique, de ne pas négliger cette phase et de ne pas aller vite. Souvent je vois des mecs à ma salle qui lorsqu'ils font leur Skull Cruture ou même d'autres mouvements, ils bombardent, ils font soit des micro-mouvements, c'est pas bon. Essayez vraiment de vous appliquer dans cette descente, dans l'étirement de votre triceps, de retenir et de travailler cette contraction dans l'étirement du muscle. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les petites variantes que vous pouvez faire en faisant le Skull Cruture, donc avec les haltères, avec un disque debout. Essayez de travailler, comme je l'ai dit, au ressenti, varier selon vos séances, c'est vraiment important de péter cette routine pour pouvoir continuer à progresser. Une chose importante aussi aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous donner le nombre de répétitions et la charge que vous devez mettre. Ça c'est vraiment important de le faire en fonction de ce que votre coach vous dit, de ne jamais faire par exemple du 4x12 toute l'année, vous n'allez pas être productif du tout. Je vous explique simplement les mouvements que je fais et les différences qu'il peut y avoir. Voilà un autre mouvement aussi que vous connaissez tous, il y a pas mal de variantes à faire, on va aller voir. Le kickback fait partie des meilleurs mouvements pour le triceps, pour progresser. Donc il y a différents mouvements allongés, le buste penché en avant, sur trépied juste pour travailler en unilatéral avec un seul bras. On peut le faire au câble, on peut le faire aux haltères, on peut le faire à la barre, on voit ça tout de suite. Autre mouvement qui est très bon à faire, overhead, triceps extension. Vous pouvez le faire aux haltères, à la barre ou encore une fois avec un disque ou au câble. Généralement vous le faites avec la corde, il y a une meilleure sensation au niveau du triceps. Vous allez voir, je vais vous montrer, ça envoie du lourd. Alors voilà maintenant on passe au deep, c'est un mouvement que tout le monde connaît, que tout le monde fait. Pensez à garder les coudes un maximum serrés et pas trop écartés parce que sinon vous allez stimuler un peu plus les pectoraux. Vous pouvez les faire lester pour ceux qui ont plus de force. Pensez encore une fois à avoir une belle amplitude en bas et à monter totalement pour avoir une belle contraction du triceps. Faites attention de ne pas vous blesser au niveau de vos épaules, ne vous enflammez pas si vous mettez du poids. Et vous pouvez le faire aussi pour ceux qui débutent et où vous avez un très bon ressenti. Pareil c'est sur un banc, vous pouvez vous mettre du poids sur les jambes comme beaucoup de fond. Derrière c'est des variantes aussi que vous pouvez faire, moi j'aime bien les faire les deux. Généralement en finition j'aime bien le faire sur un banc. Après c'est un peu vous, comment vous faites selon votre séance. Allez c'est parti ! Voilà maintenant que vous avez vu un peu les mouvements que je préfère, on va voir tout le reste des mouvements. Push down, press down, prise TNT que je déteste d'ailleurs. On va tous les voir un peu dans la globalité, on va les faire ensemble. Après c'est des mouvements que vous connaissez, c'est des mouvements un peu plus basiques. Vraiment c'est important de varier, ne restez pas tout le temps dans votre zone de confort. Essayez de changer mais par contre pensez toujours à faire un mouvement de qualité pour avoir un muscle de qualité. Travailler en tempo si vous n'avez pas l'habitude, moi c'est comme ça que je m'entraîne depuis des années. J'aime m'entraîner comme ça, les programmes que je mets en place sont faits comme ça. Voilà j'ai fait cette vidéo pour vous donner quelques conseils, quelques idées dans vos mouvements pour essayer de varier un maximum vos séances. N'hésitez pas à partager cette vidéo et la montrer à vos potes si ça peut vous aider, si ça peut les aider. Je sais que les commentaires sur mon YouTube sont désactivés, c'est pas moi qui les fais, c'est YouTube. Je suis en train de voir avec eux pour que ça se règle au plus vite. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous savez que c'est ce que je mets régulièrement dans mes stories. Vous avez déjà vu la plupart de ces mouvements dans mes stories vu que j'essaie de vous apporter un maximum de mon savoir, de ce que je sais et d'essayer de partager un maximum avec vous. Pour ceux qui sont intéressés par mes t-shirts, encore une fois il y a mon site internet www.remiragnard.com Vous pouvez aller voir, il y a une boutique en ligne de ma marque. Voilà maintenant on va faire le reste des mouvements ensemble, on reste motivés comme des vikings et je veux que ça découpe à la hache. Objectif, écorché à la hache.